Salam, salam tout le monde. Salam alaikum. Wa rahmatullah wa barakatuh. A toutes les soeurs et à tous les frères, juste une petite vidéo juste pour montrer la mauvaise foi de certains qui se disent entre guillemets que c'est des musulmans, que c'est des soumis, qu'ils disent que de la vérité, qu'ils disent que ce qu'ils ont compris de la parole d'Allah. Alors que c'est des menteurs, alors que c'est des hypocrites, c'est tout. Voilà, hier, Jésus a d'abord fait une vidéo sur moi remettant en cause le nom que j'ai, Ultimate Truth, l'ultime vérité. Est-ce qu'il y a d'autres vérités plus ultimes qu'Allah ? Si moi, j'expose ce que j'ai compris de la parole d'Allah, la parole d'Allah étant l'ultime parole, l'ultime vérité, pourquoi je ne dirai pas ou pourquoi je n'appellerai pas ma chaîne, Ultimate Truth. Je m'engage. Tu n'oses pas certainement dire ça parce que tu es un menteur. Tu effaces les messages des gens. Les gens, ils pensent que YouTube, que c'est un jeu. Non. Il y a mille manières, mais quoi que tu fasses, que tu effaces, que tu bloques, tu ne peux pas effacer le message, mon message à moi, de ma page. Si moi, en tant qu'altime, tu me trouves, je fais un commentaire sur n'importe quelle chaîne. Le propriétaire de la chaîne, il peut bel et bien effacer mon message, mais il ne peut pas l'enlever de ma chaîne. Moi, je la vois. Justement, c'est la preuve que YouTube laisse pour que les gens sachent qu'effectivement, celui-là, il a bloqué le message ou il a effacé le message. Parce qu'il est là, là, je le vois. Et en plus de ce que YouTube fait, d'autres, YouTube le décompte, le prend en compte dans le décompte du nombre total de messages sur cette vidéo. Quand j'ai fait mon message, j'ai fait deux messages. J'ai fait un message un peu long et j'ai répondu à mon message par un petit message. J'ai dit, soit, vous allez le voir, c'est toujours sur sa chaîne, n'est-ce pas ? Je viens encore de le copier-coller sur la chaîne de Zouzou et je l'ai encore copier-coller sur sa chaîne, à lui encore. Peut-être qu'il va encore l'effacer, on va voir. On va y aller. Pierre, Pierre. Donc, voilà ce qu'ils font. Zouzou, c'est maintenant qu'il parle de mon nom. Zouzou qui m'a appelé un milliard de fois « Ultimate, Ultimate ». Donc, toi, tu voyais Dieu en moi, c'est ça ? Quand tu me disais « Ultimate, trouve-me », tu ne savais pas ce que ça signifiait ? Ah oui, oui, bien sûr que tu le savais. Mais là, c'est maintenant seulement après deux mois que tu vas remettre en cause le nom d'Ultimate, trouve-me. Ça, tu nous montres que tu as mauvaise foi, mon frère. Tu nous montres que tu as de l'hypocrisie parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'on parlait de 381, on parlait de 43, on parlait de ceci et de cela, de messagers à venir. Pour digresser, pour fuir le débat, tu amènes un autre débat. Pourquoi Ultimate à ce nom-là ? Ultimate est un menteur. Cite-moi au moins une chose que j'ai dite et qui est un mensonge. Non, absolument zéro. Moi, je t'ai prouvé que tu es un menteur. Je t'ai prouvé que toi, ce que tu fais, tu as une théorie. Au lieu de lire le Coran et de voir ce qu'Allah a dit et le prendre comme tel, non. Toi, tu as ta théorie et tu veux essayer de trouver dans le Coran quelque chose qui conforte ta théorie. Tu vois, ce que tu as fait la première fois quand tu as voulu faire, quand tu as voulu éliminer Rachad comme messager, tu as introduit le mot Oummi dans le 381. tu as joué le jeu entre les deux versets et tu as voulu introduire Oummi pour dire que Rachad n'est pas un Oummi, que Rachad, il connaissait la, que Oummi soit illettré, que Oummi soit celui qui ne connaît pas d'autres religions, que Rachad, dans tous les deux cas de figure, il n'est pas Oummi. Donc, ça ne peut pas être Rachad. Regarde ta mauvaise foi, regarde comme tu mets des mots dans les versets d'Allah juste pour conforter ta thèse. C'est là où tu es dangereux. Et hier, tu as efface. Moi, j'ai reçu, je vais vous le montrer, j'ai reçu une notification d'un commentaire de Walter Walter. Tu vois les quatre ou cinq premières lignes qui tapent dur parce que Zuzu avait nié avoir fait des vidéos. Il dit « Montrez-moi ». Et je vois le frère Walter qui dit « Oui, tu as bien sûr fait des vidéos sur ceci, sur cela. Et je vais dans la notification, je tape dessus, je ne vois pas le commentaire. Ça faisait 10 minutes ou 15 minutes que la notification était là. Et là, je ne le vois pas. Et là, je tape sur... Je fais un commentaire, je dis « Walter, tu viens de faire un commentaire là. » Et moi, je ne le vois pas. Tu l'as enlevé ou pas ? Il dit « Non, je ne l'ai pas effacé. » Et Zuzu qui dit qu'il ne l'a pas effacé. Et le frère Walter m'a confirmé qu'il l'a copié, collé cinq fois. Il trie. Il trie. Il dit que si quelqu'un, si Ultimate ou Walter ou quelqu'un d'autre commente, il faut que j'autorise à ce que le commentaire soit là-dedans ou bien il s'efface. Maintenant, si le commentaire vient, ils vont voir est-ce qu'il est bon pour eux. Alors, ils laissent passer. S'il n'est pas bon, ils éliminent. Ou bien, ils n'ont pas fait cette façon de faire là. Le commentaire, il vient, comme Pierre Pierre, il l'efface. Et je veux prouver qu'il a effacé mon message. Allons voir la vidéo de Pierre Pierre. Allons voir mes commentaires qu'il ne peut pas effacer sur ma page. Et là, on va le taper. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà, on va voir mon commentaire ici. Voilà mon commentaire. Remarquez, là, je viens de le refaire là, il y a 16 minutes. N'est-ce pas ? Cette fois-ci, il ne l'a pas effacé. N'est-ce pas ? Il a certainement dû répondre ici, là. On va voir. Voilà, tu me trouves, tu ne comprendras jamais. Je ferai une vidéo pour expliquer, pour le banni Israël. Ce n'est pas ça le problème. Le truc, c'est qu'il a effacé mon commentaire. Ça, il vient de répondre il y a 4 minutes, là. Ce n'est pas ça. Voilà mon commentaire original. Il y a 2 heures de temps avant avant Doudes Titou, avant Mousseline Hanif, Zak. N'est-ce pas ? Tous ces commentaires-là sont là il y a une heure de temps ou bien 30 minutes. Voilà. Donc, mon commentaire, il date bien. Je ne voulais pas commencer. Voilà. Donc, il date bien d'avant tout ça. Vous voyez, une heure de temps, 56 minutes, Walter, Walter. Non, mon commentaire, le voilà. Voilà. Voilà mon commentaire. Maintenant, ici, vous n'allez pas bien le voir. Là, je serai juste pour vous montrer. Voilà les deux commentaires. Un, je fais ce commentaire-là. Tu n'arrêteras jamais de mentir et ainsi de suite. Et deux, je fais un autre petit commentaire. Maintenant, si on va ici, au-dessus. YouTube, vous voyez 32 ici, là. 32 YouTube compte tous les commentaires, effacés ou pas effacés. S'il effacait tous les commentaires maintenant, il y a 0 commentaire dessus, ça marquera toujours 32 ici. Si Pierre Pierre décide d'effacer tous les commentaires sur sa chaîne, YouTube marquera toujours 32 ici. Donc, il va compter tous les commentaires effacés ou pas effacés. Là, si vous comptez là, ces trucs, vous allez voir, vérifiez vous-même qu'il y en a 30, au moins. Deux sont effacés. Ce sont mes deux, là. Ça peut être 29, peut-être qu'il a effacé d'autres. D'autres, je ne sais pas. Mais au moins, il y aura au moins une différence de deux. Deux ou plus. Parce que je suis certain que, voilà, vous l'avez vu, voilà mon commentaire et on va aller le voir plus clairement. Mais avant cela, avant d'aller le voir plus clairement, on va voir ici sa réponse à Walter Walter. Pierre Pierre, tu effaces les commentaires ici, là. On va voir du mort. Pierre Pierre, tu effaces les commentaires, jure par le créateur de ciel et de la terre que tu n'effaces pas les messages. Wallah, il va jurer. Il dit, par le créateur de ciel et de la terre, je n'ai jamais effacé de commentaires. Vous vous rendez compte que le gars est en train de jurer par le créateur de la terre qu'il n'efface pas de messages. Et je viens de vous prouver que voilà mon commentaire, voilà qu'il a effacé, le voilà, tout à hausse, deux heures de temps qu'il est fait. Donc, ça fait dans les trois heures maintenant. Parce qu'au moins deux heures sont parties avant Duda Stitu qui dit que Altimed va faire une vidéo. N'est-ce pas ? Altimed va bientôt faire. Avant toi, Duda. Mon commentaire, c'est une heure avant le tien. Tu te rends compte ? Il dit qu'il n'a pas effacé. Allons voir en détail ce que j'ai écrit. Voilà en détail ce que j'ai écrit, mes frères et sœurs. Tu n'arrêteras jamais de mentir sur Allah. Tu dis qu'Allah n'envoie qu'un seul. Il le dit, il le répète haut et fort. Allah n'envoie qu'un seul messager à un peuple. N'est-ce pas ? Tu l'as dit, non ? Je dis, Allah te dit que tu es un menteur de merde, un accusateur né. Maintenant, je le cite, le verset 5, la sourate 5, verset 70. Allah qui dit dans son propre Coran, nous avons fait, nous avons fait prendre un engagement à qui ? Au Bani Israël, au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, aux enfants de qui ? Aoub. C'est un peuple. Et nous leur avons envoyé des messagers. Quoi ? Allah n'a pas dit un messager. Allah dit qu'il a envoyé au Bani Israël, au peuple d'Israël, des, au pluriel, messagers. Allah dit, chaque fois qu'un messager, donc il vient un à un, mais c'est au pluriel, à chaque fois qu'un messager allait à eux, au peuple d'Israël, avec quelque chose qu'il n'aimait pas, s'il n'aimait pas ce que le messager avait amené, certains d'entre eux, ils rejetaient, certains au pluriel, au moins trois. Donc ça veut dire qu'ils ont au moins rejeté trois. Et lui, il dit qu'on n'en va qu'un seul messager à chaque peuple. Certains, ils ont rejeté, au pluriel, pluriel en arabe, c'est trois, au plus. Et certains, ils ont tué, ils ont tué au moins trois. Donc ça fait au moins six messagers, qui sont envoyés au Bani Israël. On ne parle pas de ceux qu'ils ont acceptés, non. On parle juste de ceux qu'ils ont rejetés et ceux qu'ils ont tués. Au pluriel, en arabe, c'est trois ou plus. Et là, je lui dis, Allah te dit qu'il a envoyé des messagers aux juifs et qu'ils ont rejeté certains et tué certains. Mais je dis, et c'est un là? Et tu dis qu'Allah n'envoie qu'un seul messager? C'est un là? Je rigole. Je dis autre chose. Deux, ça c'était le premier point. Deuxième point, je dis, si Mohamed n'est envoyé qu'aux Arabes, tu dis à sa communauté. Parce que lui, communauté, il comprend les Arabes, n'est-ce pas? Je dis, donc à l'Arabie, pourquoi, pourquoi alors tu suis Mohamed alors? Est-ce que tu es arabe? Non, tu es guinéen, mon frère. Tu es de la Guinée, tu es de l'Afrique de l'Ouest, tu es en black. Est-ce que maintenant, la Guinée faisait, ferait partie de l'Arabie maintenant? Pourquoi tu le suis alors? Si tu considères que Mohamed n'est pas envoyé à toi, pourquoi tu le suis? Parce que tu parles de communauté. Et là, je dis, le même verset, point 3, le même verset, et on va revenir dessus, que tu as lu, te dit que Allah accorde le livre au prophète. Et toi, tu dis que non, 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 Allah, il accorde le livre au message. Le prochain truc, on finit le truc, donc là, on finit, mais toi, donc Allah accorde le message. Point 4, le même verset te dit qu'à chaque fois qu'Allah fait descendre un livre, il envoie un messager pour le confirmer, mais toi, tu dis non, 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 que personne ne va confirmer le Coran. Alors le Coran, il ne serait pas un livre d'Allah, alors, ou bien Allah va dire que non, ou bien Allah va violer sa propre règle. Maintenant, allons visiter ces versets-là, quoi. Wallah. Voilà, rapidement donc, Allah nous dit ici, clairement, dans la 570, clairement, qu'il a envoyé des messagers au pluriel, plus de 3, et que les juifs en ont tué au moins 3, et qu'ils en ont rejeté au moins 3. Il parle du même peuple, des bannis, Israël. Allah parle de Banni Israël. Là, là, la 3, allons au 3.81, où il dit, Allah dit, chaque fois que je vous accorderai un livre, là, ça devait être fini, là. Allah dit, à chaque fois que je vous accorde un livre, et ensuite, un messager va venir confirmer ce livre. je demande à tout un chacun de vous, à tous ceux qui écoutent, aller aux hypocrites, aux véridiques, aux chrétiens, aux athées, quel est le dernier livre que vous avez reçu en tant que musulman? à chaque fois que je vous accorde un livre, j'envoie un messager pour le confirmer. Vous avez le Coran, non? Ou bien le Coran, il vient de Jésus? À moins que le Coran ne vienne de Jésus, et que Mohamed vienne le confirmer, donc là, vous pouvez dire ça. Mais si le Coran vient de Mohamed, vous devez respecter Allah, respecter la parole d'Allah, et vous attendre à ce qu'un messager vienne confirmer son livre. Mais c'est tellement simple! À chaque fois que je vous accorde un livre, Pierre, Pierre, qui le lit, noir sur blanc, Allah dit, au monde, aux musulmans, aux chrétiens, à tout le monde, à chaque fois que j'accorde un livre, je vais envoyer un messager simple pour le confirmer. Vous avez le livre, le Coran, c'est le prophète Mohamed qui l'a apporté, donc vous dites qu'Allah est un menteur, il ne va pas amener quelqu'un pour confirmer ce livre-là. Subhanallah! Qu'on ne réfléchit pas du tout. Wallahi, Allah guide qui il veut. Si on avait donné un commentaire-là, le texte-là, si on vous donne un commentaire-là, on vous pose une question au bac, on vous donne ce texte-là, commentez-le. Oui ou non, est-ce que un messager va venir confirmer le Coran? Wallahi, vous allez tous dire oui parce que d'après ce texte, c'est clair qu'Allah a dit à chaque fois, on vous dit, Allah a, on dit, quelqu'un a dit, Montesquieu a dit à chaque fois que j'écris un livre, j'envoie quelqu'un pour le confirmer. et le dernier livre de Montesquieu, il s'appelle, ou de, je ne sais pas moi, Baudelaire, il s'appelle, par exemple, le Zuzulande. et vous dites que personne ne va venir confirmer le Zuzulande, Allah vous dit qu'il va envoyer quelqu'un pour confirmer le Coran, noir sur blanc, à chaque fois que je vous accorde un livre, j'ai ensuite, je vais envoyer un messager qui va confirmer ce livre-là. Mais vous dites, non, 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 Allah, tu es un menteur, non, 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 il va te faire foutre, on se fout de ce que tu dis Allah, il n'y a pas de messager qui va venir confirmer le Coran. C'est ce que vous dites. Même chose ici, même tradition, puis, lorsque je lis la tradition mot à mot, puis lorsque a pris Allah un engagement des prophètes et dès que je vous apporte une prescription et une législation qu'ensuite, dès que je vous accorde un livre, ensuite, vous viendra un messager pour le confirmer. Vous dites, non, 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 vous ne croyez pas ça. Donc, voilà. Donc, Zuzu est là et lui, il est là. Ils sont en train de mentir au royaume des aveugles. Les bornes sont rois. Au Zuzulande. Voilà. Voilà le titre. Au Zuzulande, Pierre est roi. C'est tout. Pierre, Pierre qui ment, qui a bloqué mes commentaires parce que je l'ai exposé, parce qu'il dit sur tous les points, il dit qu'Allah n'envoie jamais plus d'un messager à un peuple. Allah dit qu'il a en envoyé au moins six. Parce qu'au moins trois ont été tués, au moins trois ont été rejetés. Plus maintenant ceux qui ont été acceptés. Peut-être qu'ils ont tué plus de six, plus de vingt, je ne sais pas. Mais au moins ils ont tué trois, au moins ils ont rejeté trois. Ça, c'est clair. C'est le plus rare en arabe. Combien ils en ont accepté? Je ne sais pas. Donc, disons d'un vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, on ne sait pas. On parle de messager et pas de prophète. Parce qu'ils n'ont pas compris. Allah le dit noir sur blanc qu'Allah le dit, par exemple, dans la 19-30, Jésus, il m'a donné un livre et par conséquent, c'est qu'en fait de moi un prophète. C'est le livre qui fait le prophète. Il dit non, 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 le livre, il fait le messager. Pierre, Pierre qui dit que toute personne qui vient est un prophète. S'il amène un livre, c'est un messager. Allah dit complètement l'opposé. Que toute personne qui vient, il est messager. Et s'il amène un livre, il est prophète. Pourquoi Allah n'a pas dit les messagers ? Non, les messagers, parce qu'ils sont tous des messagers. Donc, ne faites pas de distinction entre mes messagers pour l'acceptance d'Allah. verset 285 sur la 2. Allah n'a pas dit là-bas un truc. Donc, Allah devait dire à tous mes prophètes, alors. S'ils sont tous des prophètes ? Non, ils ne sont pas tous des prophètes. Allah a dit qu'il n'a envoyé que 19 prophètes dans le Coran. Allah a fait sa liste. On dit non, non, Allah, tu es un menteur. Allah vous cite, c'est tous ces prophètes. Il dit Voilà ce à qui je donnais le livre, la sagesse et la prophétie. Personne d'autre n'est prophète à part cela. Non, non, non. Ils disent non, non, non. Là, tu es un menteur. Oh, tu as envoyé des milliers de prophètes. Tu as envoyé 124 000 prophètes. C'est ça qu'ils croient. Allez-y. Wallahi. Le jour, il vient. Donc, Pierre, Pierre et Zouzou sont des menteurs. Ils bloquent les gens. Ils bloquent les commentaires. Ils les effacent. Ils disent Là, là, vous avez vu la preuve que mes messages sont toujours sur truc. Là, là, quand j'ai maintenant, quand j'ai copié le collet, là, il m'a il n'a pas effacé. Maintenant, il commence à répondre. Mais il ne répond pas. Il parle d'autre chose. Ce verset 570 le tape sur le nez. La vérité d'Allah, l'ultime vérité, ultimate truth, va vous taper que vous le voyez ou non. Parce que c'est la vérité d'Allah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.